Bon Laurent, est-ce que le pouvoir récolté contre Guingamp a quand même fait un petit peu du bien aux têtes et comment s'est passé la semaine ? Bonne semaine, on va bien travailler, beaucoup de jours sur le terrain, donc j'aime bien quand les joueurs ont envie de s'entraîner, j'aime bien quand ils te demandent d'en rajouter un peu et je trouve que c'était intéressant. Après, il faut juste qu'on mesure bien l'impact et la charge par les séances par rapport... Voilà, on va arriver en fin de Ramadan, il y a des joueurs qui sont certains un peu plus fatigués que d'autres. Mais voilà, c'était bien, c'était une bonne semaine, on a fait ce qu'on voulait faire, maintenant ça serait bien qu'on fasse le week-end. Est-ce que tu as senti un peu plus de légèreté grâce à la spirale négative de défaite brisée ? Non. C'était une équivalence que vous aviez déjà avant le match ? Oui, on était dans la même exigence, la même concentration dans le travail, dans ce qu'on veut faire. Donc, il n'y a pas de... Je ne dis pas que j'aime bien quand c'est plat parce que j'aime bien les émotions. Mais dans le travail, j'aime bien quand c'est assez rectiligne. Dans le sens où c'est agréable de s'entraîner, de jouer au foot et où il faut être un peu dans la semaine imperméable au résultat. Tu prépares quelque chose pour le mettre en place le week-end et puis le week-end et la semaine d'après tu recommences. Est-ce que vous vous intéressez encore au classement ou est-ce que l'essentiel est ailleurs dans le travail, dans la progression ? Je le regarde le week-end et après la semaine, je prépare un match. Mon objectif est de préparer le match de Gingamp, de préparer le match du PFC et puis après de préparer Angers. Je fonctionne comme ça. Le classement, on regardera quand on aura gagné un match. Avant, ça sert à rien. Tu regrettais le manque de fluidité offensive qu'on gagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez particulièrement travaillé cette semaine ? Particulièrement... Oui et non. Après, la fluidité offensive, je trouve que c'est quelque chose qui met énormément de temps. Énormément de temps. Avoir des affinités de déplacement, des anticipations de déplacement, c'est quelque chose qui est super. Donc là, on est plutôt nous dans une situation d'urgence. On n'est pas au mois de juillet. Donc l'idée, c'est surtout de mettre les hommes les plus frais, les hommes en forme, parce qu'il va falloir faire un gros match contre eux. Donc c'est un bon révélateur du niveau. Donc ma réflexion, elle est plutôt là-dedans. Après, c'est essayer de travailler des petites choses en termes de principes ou différentes options, mais pas particulièrement... Est-ce qu'après plusieurs semaines maintenant avec ce groupe-là, vous êtes, je ne sais pas, surpris, étonné par l'ampleur peut-être psychologique qui a pris cette série de défaites ? Est-ce que vraiment vous mesurez que ça les a beaucoup marqués ou pas ? Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Voilà. Stop. Après, j'ai l'impression que même, on sera au mois de juillet prochain, on parlera encore de ça. Non, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe devant. Ce qui va nous arriver. C'est comment on se prépare à ce qui va nous arriver. Ce qui s'est passé, ok, on l'a dans un coin de la mémoire, mais pour moi, c'est quelque chose à prendre en compte dans ta saison prochaine, pas dans celle-là. C'est le sprint. Ça va aller très vite. Il faut que toute notre énergie soit... Et je parle toutes, je ne parle pas que des onze. Je parle de notre groupe de joueurs. Toute cette énergie-là, il faut qu'elle soit dépensée en match, en compétition. On travaille, on répète des principes, on veut fonctionner comme ça, on veut travailler comme ça. Et après, en compétition, il faut que ça déborde. Là, pour l'instant, on attend le match qui nous remet dans la course. Ce serait... Alors, on rêve que ce soit le prochain et que ce soit celui d'après. Mais j'ai envie de dire, gardons notre ADN de Grenoble, retrouvons cette force collective qui faisait la différence. Et mettons beaucoup de cœur dans les matchs. Est-ce que les joueurs du comportement offensif, on va dire, dans cette période, il faut en prendre encore plus soin parce qu'on a parfois l'impression d'un manque un peu de confiance ? Est-ce que ces joueurs-là, il faut encore plus leur parler, leur ramener ? Moi, j'ai coutume de dire aux attaquants que... Bon, déjà, c'est très dur de marquer. C'est ce qu'il n'y a plus dans le foot de marque à début. Mais j'ai envie de dire aux attaquants, ça va, ça vient, les bonnes périodes et les mauvaises. Il faut juste être très, très persévérant et travailler dans l'équipe. Quand tu travailles pour l'équipe, à un moment donné, l'équipe, elle te récompense. Tu vas être au bon endroit au bon moment. Une frappe, elle va être déviée, tu ne sais pas pourquoi. Donc l'idée, c'est de rester dans un objectif et dans des prérogatives collectives plutôt que dans la stat individuelle. Alors oui, évidemment, dans le football moderne, on est beaucoup dans la stat individuelle. Mais il faut regarder tous les déplacements que tu fais, toutes les compensations que tu fais, comment tu défends pour ton équipe. Parce que l'attaquant, il n'est pas là non plus que pour marquer l'équipe. C'est ton premier défenseur. Donc je suis plutôt dans cette persévérance-là, dans cet accompagnement-là. Alors oui, ce serait mieux si tu étais l'attaquant. Tu ne te poserais pas la question de savoir qui tu mets si tu avais marqué tous les week-ends. Mais bon, Leni c'est jeune, Posto c'est jeune, Amine c'est jeune, Thio c'est jeune, Bamba c'est jeune. On n'a vraiment que Papé qui est un peu plus expérimenté. Donc ce n'est pas des courbes linéaires sur une saison, c'est long une saison pour des jeunes joueurs. C'est très très long. Donc il faut être persévérant, accompagnant, et puis en même temps, de temps en temps, faire des choix. Parce qu'il faut aussi être dans un choix d'équipe. Inversement, tu attends tes milieux, tes latéraux qui participent aussi aux jeux offensifs. Quand tu parles d'ensemble, voilà, ça marche dans les deux sens. C'est les tâches défensives, mais aussi les tâches offensives dans l'autre sens. L'idée c'est que notre équipe pense comme un seul homme, et bouge comme un seul homme, comme une vague. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose comme ça. Ça bouge ensemble. Ça pense ensemble. Contre Rodé, c'était très très ouvert comme match. Beaucoup d'énergie dans tous les sens, mais ça ne nous correspondait pas forcément au profil de nos joueurs. Contre Guingamp, c'était beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus contrôlé. Mais il nous a manqué un peu de fluidité offensive. Ou d'avoir un accompagnement un peu plus conséquent en termes de nombre dans la surface. Voilà. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre-là. Et ce n'est pas un problème de maison ou d'extérieur. En parlant d'agir comme un seul homme, on peut dire qu'avec le retour de Fécile Bonnet, vous allez retrouver le cerveau de votre homme. Alors, je n'aime pas trop mettre en avant un joueur. Ce n'est pas trop mon truc. Parce que je pense qu'on a beaucoup de monde au milieu capable de faire beaucoup de choses, à la fois offensive et défensive. Après, il amène de la sérénité, il amène de l'expérience, il met de l'huile dans les rouages, mais pas que footballistique. Et ça, c'est important. Voilà. Maintenant, il ne faut pas... C'est pas... On va se reposer, on va être tranquille. Vas-y, Jésus, fais-moi un truc. C'est pas comme ça que ça se passe de foot. Donc voilà, c'est juste... C'est une arme supplémentaire. Une âme supplémentaire. Mais ce n'est pas lui qui va te faire gagner les matchs ou les perdre. D'accord ? Ce qui peut par contre libérer dans plusieurs sens du terme ses coéquipiers. À la fois un peu en soupape de sécurité aussi, parce qu'il va peut-être focaliser aussi un peu plus d'attention de l'adversaire. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir pris un point dans cette série à la con. Parce qu'au moins, là, putain, pas de bol, il revient pour un point. Mais il n'était pas là contre Caen, il n'était pas là contre Carnot et Grenoble avait très bien joué avec beaucoup marqués. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça. Non mais là, d'un seul coup, tu as l'impression que parce qu'il était là, la série s'est arrêtée. Donc c'est important. Mais je pense qu'on doit être capable. À un moment donné, Jesse, c'est comme Mbappé, il va s'en aller du PSG. Et Jesse, à un moment donné, il va arrêter de jouer à Grenoble. Il faudrait bien trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, je te le dis, pour moi, il amène de la tranquillité, il amène de l'exigence. Je pense qu'il devrait même plus parler, plus commander. Il est légitime pour mettre des savons plus jeunes s'ils ne font pas les choses comme il faut ou s'ils ne sont pas dans la compétition. Ce n'est pas toujours le coach qui doit faire ça. Donc voilà, c'est un compétiteur, il aime ça et il faut qu'il soit capable de le transmettre et de transmettre l'ADN de ce club. Juste un petit moment, tu en as parlé tout à l'heure, on est en période de Ramadan. Comment vous allez gérer ça au club avec les joueurs qui sont concernés, très concrètement ? Alors, très concrètement, on a fait notre programme d'entraînement normal. D'accord ? Et après, on essaie de faire attention, par exemple, on a doublé le mardi. Certains ne l'ont pas fait. D'autres ont doublé mardi mais ont été allégés un peu mercredi. Donc voilà, les joueurs doivent répondre aux questions qu'on leur pose pour savoir si on doit les faire souffler, pas souffler, comment. C'est une période un peu délicat parce qu'on arrive dans la dernière semaine. Donc c'est celle-là juste où on doit faire attention parce que l'idée, c'est quand même de ne pas péter des mecs. Parce qu'on va l'avoir besoin dans les 15, dans les 20 prochains jours. Mais voilà comment on gère. On essaie de le gérer au mieux, en bonne intelligence, en bonne communication, sans nous bousculer de ce qu'on veut faire en termes de programmation. C'est juste après, jongler dans... Alors ça peut peut-être des fois emmener de la frustration chez certains joueurs. Parce qu'ils se disent, il me manque un peu, mais c'est juste un processus de précaution. Le joueur, il a toujours envie de jouer. Il a toujours envie de jouer, il a toujours envie de la titulaire. Voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, lui, il voit juste à l'instant. Nous, on voit peut-être un peu plus... Voilà. Mais maintenant, il y a plein de... ICA et Matt, ils ont plein de... comment dire... C'est un processus pour prendre en compte les charges et nous les adapter par rapport à ces... À ces particularités du moment. Voilà. Et juste une question effectif, est-ce qu'il y a des absents inférés déjà ? Amine a repris l'entraînement cueillé, donc il ne sera pas opérationnel pour le déplacement parce qu'on part aujourd'hui. Mais il reprend l'entraînement normal mardi. Voilà. Adrien est en soin. Ça veut dire qu'il ne sera pas à Paris non plus ? Ah non, il ne sera pas à Paris, il ne sera pas même à Angers. Non, ça c'est sûr. L'idée qu'on a avec Adrien, c'est de le récupérer dans les jours avant ou les jours après Saint-Etienne, je pense. En fonction de... Voilà. Parce que là, on peut... Un joueur qui se blesse maintenant, c'est fini. Enfin, la saison, elle est pratiquement rapée pour lui. Enfin, la fin de saison, elle est rapée. Donc là, il y a quand même à faire attention. Voilà. Mais oui, non, il faut entre 15 et 20 jours. Voilà. Tu as pu voir les internationaux où ils postulent légitimement une place dans le groupe cette semaine ? Tout à fait. Voilà. J'ai vu... J'ai vu Posto vendredi dernier. J'ai vu Mamadou avant-hier, Effet aussi. Voilà. Après, ce n'est pas différent. Effet est un joueur très intéressant, sauf qu'il ne parle pas français, pas anglais. C'est compliqué dans la com'. Donc, voilà. Je pense que la période de là, elle est faite pour prendre du temps sur... Enfin, gagner du temps sur l'intersaison. Et moi, j'ai besoin d'être opérationnel tout de suite, quoi. Mais, c'est intéressant ce qu'il fait. Mais, 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 mais... Ne pas pouvoir communiquer avec les autres. Le seul avec qui il peut parler, c'est mon mot, en turc. Donc, ça veut dire que s'il joue, il faut que je fasse le mot, ou inversement. Enfin, c'est-à-dire... Donc, pour l'instant, on va dans quelque chose de fiable. Il a rejoué avec la réserve vendredi dernier. C'était bien. C'était bien parce que j'y étais. C'était bien. Après, maintenant, c'est... Je ne pensais pas qu'il avait arrêté depuis si longtemps. Donc, il y a des processus à mettre en place. Mais, c'est en bonne point. Ouais, c'est bien. Il aurait été intéressant de l'avoir là. Maintenant, on va voir comment ça se passe. C'est parti.